Lorsqu'on est une femme, on n'a pas le droit d'être pauvre. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bonjour ma personne, si tu regardes cette vidéo en ce moment, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, la personne qui va nous servir de mentor, c'est le coach Simon Huedraogo. Coach en business, coach en développement personnel, moi aussi et surtout coach en motivation. Dans cette vidéo, il va aborder deux notions qui vont faire couler beaucoup d'encre. La première notion, ça sera la pauvreté des femmes. Et la deuxième notion portera sur la priorisation de ses dépenses. Ma personne, assieds-toi bien parce que Simon Huedraogo fait partie de ces personnes-là qui soit on les aime énormément, soit on les déteste à mort. Mais toujours, il te dit qu'il te sera impossible de rester là et de ne pas pouvoir prendre position. De ma personne, assieds-toi bien et écoute le message du coach Simon Huedraogo. Mais quand je parle assez de vous, les filles, aujourd'hui, et spécialement pour vous, parce qu'un homme a 40 ans, s'il est pauvre, s'il n'a rien, s'il dort chez ses parents à 40 ans, vous savez qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, il a 40 ans, s'il gagne au loto, il peut se réorganiser vite vite. Ou bien si on vient le botter, ou bien si son papa vende la maison et puis on le met dehors, lui, il peut dormir dehors. Un homme de 30, 40 ans peut dormir dehors sans problème. Vous voyez que même les folles qui dorment dehors, vous voyez qu'elles sont enceintes, non ? Une folle de 25 ans qui décide de dormir dehors pendant un an, grossesse, ici, en Afrique. Les Africains, vous savez, ils ne savent pas pour rien. Nous, on est forts ici en Afrique. Je ne sais pas si en Europe, ceux qui nous suivent en Europe, en Amérique, c'est une folle de 25 ans, si tu veux, joue-toi aux folles. Et puis tu décides de dormir dehors parce que tes parents n'ont pas les moyens. Ma soeur, il y aurait un grand monsieur là qui va venir te prendre là-bas. Mais un garçon de 40 ans peut dormir dehors, un garçon de 30 ans peut dormir dehors, un garçon peut être pauvre pendant 20 ans, et puis il n'y a rien. Mais vous les filles, est-ce que vous savez que vous n'avez pas droit à la pauvreté ? Une fille qui est pauvre jusqu'à un niveau où elle ne peut même pas se payer ses propres cotons hygiéniques. Combien de filles dans l'Afrique, 19, 18, 20 ans, ne peuvent pas payer simple coton hygiénique pour les toilettes intimes ? Je suis obligé d'être direct avec vous. Elles sont des milliers. Tu as le bac, mais tu ne peux pas payer de toilettes intimes coton hygiéniques. Tu as le BPC, mais toi-même tu sais que tu n'as rien. Papa n'a pas, maman n'a pas. Tu ne peux même pas payer. Alors que la chose là, c'est pas que tu n'as pas l'argent. Donc lui, il va couler. À ce moment, on fait comment ? Tu vas aller voir le garçon le plus proche. Tu vas vouloir expliquer ton problème de 500 ou 1000 francs. Et voilà ce que le monsieur réclame en retour. On fait comment ? Tu vas avoir ce genre de problème intime. Ta maman n'a même pas 1000 francs. Ton papa même n'en a pas. Peut-être que d'autres ne sont même plus. Tes oncles s'en foutent de toi. À ce moment là, tu fais comment ? L'homme qui va te donner 2000, 5000 pour que tu t'occupes de toi-même sur l'hygiène là. Vous savez, il va demander quelque chose. Mais si à partir de 12 ans, tu commences à arrêter ça là. Tu commences à travailler. On a dit que quoi ? Le premier mari d'une femme, ils ont dit que c'est le travail. Je ne suis pas tant. Mais ce n'est pas le diplôme. Le premier mari d'une femme, c'est le travail. Je suis d'accord. Dès l'âge de 17 ans, si toi, jeune fille, tu t'habilles bien, quel travail tu ne peux pas avoir ? L'un des malheurs des femmes, ce sont les hommes. Je m'explique. Les femmes, en général, savent que dans la société dans laquelle on vit, si elles n'arrivent pas à trouver un job ou si elles n'arrivent pas à trouver un moyen de gagner de l'argent, elle peut juste se contenter d'être belle. Elle va trouver un homme qui pourra s'occuper d'elle. Et ça, c'est le danger. Parce que lorsque tu sais que tu as un plan B, notamment le mariage, eh bien, ça te coupe d'une énergie énorme, d'une énergie colossale. Alors que lorsque tu sais que ce n'est pas juste toi là qui te bats, tu ne peux pas t'en sortir, eh bien, là, tu te donnes pieds et mains pour t'en sortir. C'est déjà l'une des raisons pour lesquelles, souvent, les filles qui n'ont pas certains avantages physiques s'en sortent mieux professionnellement que les filles qui ont certains avantages physiques. Pourquoi ? Parce que la fille qui sait que physiquement, elle n'a pas grand-chose à faire valoir, eh bien, elle se dit, je vais me focaliser, par exemple, sur mon boulot, sur mes compétences, sur mon talent, pour avoir au moins ça à vendre et pour avoir une certaine reconnaissance sociale. Donc, j'ai envie de dire, les femmes, franchement, chacun doit chercher son argent. Parce qu'une femme qui a de l'argent, c'est toute une société qui a de l'argent. Parce que c'est la femme qui éduque en général les enfants. On peut dire ce qu'on veut, mais en général, c'est la femme qui éduque. Mais si après tes études, 25 ans, tu vas pour chercher stage dans les entreprises pourri, tout même le vigile délégal montait de derrière. Toutes les filles, vous qui avez vos licences, vous-même, vous savez comment vous souffrez pour soutenir. Vous savez, moi, je suis entrepreneur. J'ai pitié de fou. Parce que vous n'avez plus une route qui ne vous mène nulle part. Une fille, vous devez entreprendre. Vous devez être 19 000 fois plus intelligente que les hommes. Tu as 25 ans, tu sais ce master, tu es une fille. Et dans ta classe, il y a des garçons aussi qui ont 25 ans. Même si tu es la première de classe, est-ce que vous savez que vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs ? Combien de filles se sont bandues ici, en Afrique, pour pouvoir soutenir un papier qu'on appelle souvent licence ? Ce n'est même pas sûr qu'après, elle va travailler. Mais quand tu pars dans les entreprises bizarres pour déposer ton dossier, voilà, il n'y a pas de problème. C'est stage, non. On va renouveler ça chaque trois mois. Mais on renouvelle ce stage-là avec des conditions. Mais non, pour les parents, est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous savez qu'au niveau des entreprises, 80% des filles qui disent qu'elles cherchent charge et cherchent stage-là, vous savez qu'on les fait chantage ? Vous savez que les entreprises bizarres, tu dois donner à quelqu'un dans l'entreprise, soit le visile, soit le chauffeur, soit le petit frère du patron, soit le patron lui-même. De toutes les façons, il y a une que là-bas. Et que toi, tu ne peux pas faire ton stage là tranquillement et sortir. Si c'était pour te marier, là, en rentre-le-lègue, généralement, ce n'est même pas pour te marier. On s'en joue, ce n'est pas pour te marier. À ce moment, tu es blessé intérieurement. Tout ça parce que tu n'as pas préparé les choses. Dès l'heure de 12, 13 ans, une fille doit prendre son avenir en main. Ne regarde pas les autres. Deviens vendeuse ambulante, vendeuse ambulante, comme ma femme. Quand j'ai rencontré ma femme, elle n'avait que 19 ans. Elle faisait la classe de première. On s'est formés, on a beaucoup lu. Elle est devenue vendeuse ambulante. Une fille de 19 ans. Vous voyez comment ma femme est belle. Imaginez cette fille-là. Comment j'ai laissée comme ça. Elle part en ville, elle vient à 19 ans. Toutes fatiguées. Quel gars sont nous ? Et on était obligés d'aller payer une puce spéciale pour les dragueurs. Elle et moi. On est partis payer la puce. Il disait, tu dois sortir, tu dois chercher l'argent. Tu dois apprendre comment chercher l'argent. Parce que les hommes sont imprévisibles. Mais je veux que tu deviennes vachement riche, ma chérie. Mais je ne suis pas là pour te donner de l'argent. Mais j'ai quand même de l'amour pour toi. Et quand je l'ai mis au marché, elle prenait le bus. Chaque soir, je voyais plus de 4 motos. Les gars sont à côté. Et comment je bombe ? À ce moment-là, je pompais. Je partais en salle de gym. Souvent, je sens un peu, je bombe la poitrine. Je la croise. Et il y a d'autres qui se retournent. Ils disent, ah, je me sens des... Si vous jouez avec celle-là. Mais elle vient toute fatiguée. Elle a eu toutes les propositions. Je vais te prendre avec la voiture. Je vais te déposer. Tu ne mérites pas de marcher sous le soleil. Tu es trop belle pour vendre. Viens être ma troisième femme. Viens être ma deuxième femme. Et quand elle vient, on fait le bilan. Et elle pouvait recevoir 150 appels en absence en une journée. Parce que quand elle sort, elle vend, elle vend. Les gars ramassent les numéros. Le soir, nous, on est là, on lit. On part souvent, on s'assoit dans un endroit calme. Juste pour faire le bilan. Et on boit une petite boisson ensemble. Et devant moi, elle peut recevoir plus de 100 appels. C'est comme si elle avait fait une émission sur BBC. Et puis, elle a donné son numéro. Il se trouve qu'au XXIe siècle, il est devenu parfois plus facile de trouver un client plutôt que de trouver un job. Et malheureusement, encore, les choses veulent que les femmes, sur le plan du job, soient beaucoup plus soumises à ce qu'on appelle la promotion canapé. Jusqu'à il y a quelques mois, je n'imaginais pas à quel point ce mal était profond. Parce que j'ai une petite soeur au Cameroun qui me contacte et me dit, Valère, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle me dit que partout où elle demande, elle dépose son CV pour les stages, ça ne passe pas. Et même là où ça passe, on se rend compte que derrière, la personne qui recevait son dossier avait d'autres intentions. Et c'est là que je me suis dit, quelque part, le fait de se lancer en business, ça permet de démystifier tout ça. Parce que les gens qui exigent qu'il y ait une promotion canapé, c'est parce que quelque part, ils sentent que si tu n'as pas ce stage, si tu n'as pas ce job, tu n'as pas le choix. Alors que toi, si tu sais que tu t'es lancé en business, tu sais comment créer de l'argent, le fait qu'on t'en fasse un stage dans une entreprise ou dans une autre, certes, ça pique, mais tu sais que même si ce n'est pas grâce à ce stage que tu réussis à gagner de l'argent, tu as la capacité à pouvoir générer de l'argent. Et ça, ça donne une confiance en soi de malade. Imagine même que tu lances ton business et que tu es épanoui, tu gagnes de l'argent, même si tu dois encore chercher un job ou aller demander un stage. Quand tu vas arriver là-bas bien sapé, même si tu gardes une voiture dehors, même celui qui reçoit ton dossier, il n'aura pas le courage de te demander n'importe quoi parce qu'il sent que tu es assise. Donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent que chaque femme doit chercher brutalement son argent. J'ai remarqué que la majorité des gens ne priorisent pas les dépenses. Ici, je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui sont dans les salons VIP, ce n'est pas bien, mais je veux que chacun de nous puisse prioriser ses dépenses. On est là pour investir, on est là pour consommer, mais les consommations doivent être classées par ordre de priorité. Numéro 1, la première priorité, je dirais urgent, c'est ce que tu mets dans ta tête. Quelles sont les conférences que tu suis ? Quels sont les séminaires que tu suis ? Quels sont les livres que tu as lus ? Moi, j'ai préféré investir depuis ma jeunesse dans les séminaires, les formations, les conférences et surtout dans les livres, jusqu'à ce que l'univers me fait grâce de rencontrer une fille qui me comprend, qui comprend ma folie. Parce que Confucius a dit qu'il vaut mieux être un diamant imparfait que d'être un caillou parfait. Il vaut mieux être un diamant imparfait que d'être un caillou parfait. Je ne suis pas parfait, mais j'ai rencontré ma femme qui me comprend dans ma folie, c'est-à-dire l'homme qui n'a jamais eu un salon. Quand on est venu ensemble, j'ai dit, bon, tu sais quoi ? Avant qu'on se rencontre, je vivais sans salon. Avec toi, je vais vivre sans salon. Et aujourd'hui, si je dois faire venir mon salon, c'est vrai qu'après cette vidéo, je ne vais pas vous montrer mon salon. Ce n'est pas pour faire le malin, c'est pour vous dire si vous voulez vraiment entreprendre et que vous n'êtes pas capable de vivre 3, 4 ans sans salon. Je suis désolé, mais ta détermination d'entreprendre doit être un high level. Moi, j'ai vécu des années 3 ans et 4 ans sans salon. J'ai vécu des années sans lit. J'ai dormi sur ma natte et quelqu'un qui dort sur une natte, qui se lève, il fait des émissions, radio, télé, c'est toute la population qui aime. Mais je me suis dit, mais il faut que je priorise les choses. Parce qu'il y a des choses que les gens ne vont pas voir en toi. Les gens n'auront pas la chance de voir ton salon. Les gens n'auront pas la chance de voir ton lit. Les gens n'auront pas la chance de visiter même ta maison. Mais il y a une seule chose que tu ne pourras pas cacher. Ton visage. Ta personnalité. Ce que tu as appris. Toi, tu seras obligé d'aller à des cérémonies. Tu vas aller à des dîners. Tu vas aller à des conférences. De toutes les façons, tu iras même en circulation. A ce moment, qu'est-ce qui t'essuie ? C'est ta tête-là. Et puis ton corps qui t'essuie. A ce moment-là, la question que je vais te poser. Tu as misé combien de millions dans ta tête et dans ton corps ? Parce que ça ne sert absolument à rien de prendre des prêts pour payer des choses que non seulement les gens ne vont pas voir. Mais ça ne te rapporte pas grand-chose. C'est pourquoi dans cette vidéo, c'est pour vous insister sur comment nous, on a classé ces priorités-là. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne même, qui prennent des prêts pour construire des maisons. J'ai entendu dire qu'en Afrique subsaharienne, il y a des gens qui montent des prêts pour se marier. Prêt mariage. J'ai même entendu dire qu'il y a des chefs de famille qui montent des prêts pour payer des motos. En fait, ce ne sont pas des motos de livraison, des marchandises. Sinon, il monte un prêt, il paye une moto, il se lève le matin, il roule, il va garer au parking de son service et il passe 8 heures au service et il reprend la moto, il roule et il vient. Donc si on va calculer le temps d'utilisation de la moto, c'est une heure par jour, c'est-à-dire 30 minutes pour aller au travail et 30 minutes pour revenir à la maison. Et dans la salle, le gars, il monte un prêt qui le coupe tout son salaire et puis il est content. Il y a d'autres qui sont allés très loin, sont allés payer des voitures et ils l'utilisent sa voiture aussi une heure par jour. C'est-à-dire, il se lève le matin, il demande la voiture qu'il a montée un prêt pour payer, il va garer au parking de son service et il rentre à travailler jusqu'à 18 heures et il ressort, il prend la voiture, il rentre chez lui. Pendant 10 ans, il n'arrive même pas à solder, il n'arrive pas à payer. Là-dessus, le cotiment ou le drago met le doigt sur quelque chose qui est très pertinent, c'est combien est-ce que tu as investi sur ta valeur la plus précieuse qui est ce qui se cache entre tes deux oreilles ? Eh oui, ma personne ! Parce que pour beaucoup d'entre nous, on est prêt à mettre des centaines, des milliers, des millions sur des voitures, sur des chaussures, sur des téléphones qui ne nous rapportent rien. Alors que notre élément le plus précieux qui est notre cerveau, très peu de gens prennent le soin d'investir massivement là-dedans. Mais je conçois bien que ce soit par ignorance, mais aujourd'hui, tu as écouté la vidéo d'ici du cotiment au drago, désormais, tu sais que si tu veux pouvoir faire beaucoup d'argent, il faut que tu investisses massivement en toi-même. Le jour que j'ai pris conscience de ça, je commençais à payer pour avoir des livres, j'ai payé pour des conférences, et je tiens à préciser d'ailleurs que ce 26 février 2022, j'organise une conférence de très haut niveau qui s'intitule Comment atteindre la liberté financière. Au cours de cette conférence, je te partagerai des stratégies super puissantes, très élevées, très développées qui te permettront toi aussi de tout de suite faire s'il faut pour atteindre la liberté financière. Si tu veux participer à cette formation de très haut niveau qui aura lieu à Lyon, réserve ta place en cliquant sur le lien qui est dans la description. Revenons à nos sujets. Alors, je disais tantôt que lorsque j'ai pris conscience du fait que c'était super important d'investir en soi-même, j'ai commencé à payer des livres, et très vite, j'ai vu que ma valeur aurait passé de 8 euros à 15 euros, de 15 euros à 50 euros, et de 50 euros à 100 euros désormais. Sauf que pour moi, ça ne me suffit plus. Et récemment, j'ai pris un coach qui va me montrer point par point comment passer de 100 euros par heure à 500 euros par heure de travail. Et pour l'avoir, tu sais combien j'ai payé? 1 333 euros pour 4 heures de coaching. 4 heures de coaching. J'ai investi 1 333 euros, mais je sais que cet investissement, c'est quelque chose qui va me servir à vie. Parce que j'ai pris conscience de l'importance d'investir massivement en moi-même, car je suis ma valeur la plus précieuse. tant et aussi longtemps que je n'aurai pas compris cela, il te sera très compliqué de s'en sortir financièrement. Si je suis ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aura été utile. Je m'appelle Valère Bellas, le chercheur d'argent. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Et je tiens à préciser quelque chose qui est non négligeable ici, c'est que le coach Simon Ouedraogo a écrit un super livre qui s'intitule Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement. Donc, je sais que parmi nous, il y en a qui ne sont pas prêts à payer 1300 euros pour un coaching, mais investir la minuscule somme de 30 euros pour lire un livre comme celui-ci, ça, c'est à ta portée. Et pour ceux qui sont en Afrique, c'est 10 000 francs. Ça, c'est à ta portée. Cela étant ma personne, si tu veux bénéficier de ce livre, n'hésite pas à aller sur argentlivre.com ou à nous contacter en cliquant sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et je te dis à ma prochaine vidéo. Ni Naka No Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501